Dans le contexte d'un système judiciaire en constante évolution au sein d'un pays en proie à des défis politiques et sociaux, nous nous tournons aujourd'hui vers le cas d'Amougou-Bolinga, une figure emblématique dont l'incarcération récente suscite une attention considérable. Les derniers développements nous plongent dans une saga juridique complexe, alors que ce célèbre homme d'affaires camerounais se bat pour sa liberté, tout en exposant les tensions sous-jacentes au sein de la justice militaire. Amougou-Bolinga, un nom bien connu au Cameroun, est actuellement détenu dans une prison militaire à Yaoundé, la capitale du pays. Il a été arrêté en mai dernier dans le cadre d'une enquête sur des allégations de détournement de fonds, de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Son arrestation a suscité une vive controverse, certains l'interprétant comme un acte de représailles en raison de ses opinions politiques critiques envers le gouvernement camerounais. L'affaire a pris un nouveau tournant avec les multiples demandes de libération provisoire d'Amougou-Bolinga, toutes refusées par le tribunal militaire. Le motif avancé pour ses refus est la préservation de l'ordre public et de l'enquête en cours. Les partisans de Belinga voient dans cette décision une violation de ses droits et une tentative de réduire au silence un critique du gouvernement. Pourtant, les autorités insistent sur le respect de la loi et la présomption d'innocence. Cette affaire a suscité un débat animé au sein de la société camerounaise et de la communauté internationale. Les partisans de Belinga, qui comptent de nombreux défenseurs des droits de l'homme, estiment que son cas illustre les défis auxquels sont confrontés les accusés dans le système judiciaire camerounais, en particulier lorsqu'il s'agit de poursuites devant un tribunal militaire. La décision de maintenir Amougou-Bolinga en détention fait également écho à des préoccupations plus larges concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire au Cameroun. Le gouvernement a été critiqué pour ce qui est perçu comme une utilisation politique de la justice et des tribunaux militaires pour réprimer l'opposition et étouffer la dissidence. Sous-titrage Société Radio-Canada